Dans la vidéo précédente, on a vu comment construire un vecteur unitaire normal à une surface et on peut maintenant utiliser ça dans notre intégrale de surface en espérant que ça nous aide à simplifier ça ou au moins que ça nous donne un indice sur comment calculer ça et sur les différentes façons de représenter ces intégrales de surface. Alors, on peut commencer par remplacer n par cette expression dans cette intégrale de surface. Donc ça, c'est égal à l'intégrale de surface du produit scalaire de f et de n. Donc on remplace n par cette expression. On a donc le produit vectoriel de nos dérivés partiels. Donc, le produit vectoriel de la dérivée partielle de r par rapport à u et de la dérivée partielle de r par rapport à v sur la norme de ce même produit vectoriel sur la norme de ce produit vectoriel fois ds. Alors, ds, on a vu ça dans les vidéos précédentes, ds, c'est en fait la norme du produit vectoriel des dérivés partiels de notre fonction à valeur vectorielle de position fois du, dv. Alors là, j'ai écrit du, dv, mais on pourrait très bien écrire dv, du ou encore da avec a en petit morceau de l'air dans le plan O, u, v ou encore dans le domaine de u et de v. Et maintenant qu'on intègre par rapport à u et à v, eh bien, on n'a plus ici une intégrale de surface. On n'a plus une intégrale de surface, on a une intégrale double sur le domaine de u et v. Alors, tu as sans doute remarqué qu'on a une belle simplification ici, puisqu'on divise par la norme de ce produit vectoriel et on multiplie par la norme de ce produit vectoriel. Donc, comme c'est un scalaire, eh bien, on peut simplifier ça, puisque ça revient au même que de multiplier ou de diviser par un. Donc, il nous reste, alors on peut simplifier tout ça, il nous reste, donc, l'intégrale double sur le domaine du plan O, u, v, du produit scalaire de f et de ce produit vectoriel. Et ce produit vectoriel, c'est un vecteur. D'ailleurs, on a vu dans la vidéo précédente que c'est un vecteur normal. Donc, le produit scalaire de f et de ce produit vectoriel. Puis, on a du, dv. Et on verra dans les prochaines vidéos que ça, eh bien, c'est en effet comme ça qu'on peut calculer ce type d'intégrale de surface. Quand on a la paramétrisation d'une surface, on peut exprimer une intégrale de surface comme une intégrale double en termes de u et v. Mais je veux aussi te présenter une autre façon d'exprimer une intégrale de surface. Et en fait, ici, il s'agit simplement, il s'agit simplement d'exprimer cette partie d'une façon un petit peu différente. Et j'espère que ça te permettra de bien saisir ce que ça, ça représente. Alors, je vais réécrire ce que j'ai encadré en utilisant une notation un petit peu différente. D'abord, la dérivée partielle de r par rapport à u c'est la dérivée partielle du vecteur r par rapport à u. Et on a le produit vectoriel de cette dérivée partielle et de la dérivée partielle de r par rapport à v. Et donc ça, c'est la variation de notre fonction r par rapport à une très petite variation du paramètre v. Pareil ici, mais par rapport à u. c'est une variation du vecteur de position par rapport à une très petite variation de u. Et on multiplie ça par du, dv. Et du et dv, ce sont des scalaires, n'est-ce pas ? Ce sont de très petites quantités, mais ce ne sont pas des vecteurs. Donc on peut les inclure dans notre produit vectoriel. Par exemple, si on a le produit vectoriel de a et de b multiplié par un scalaire, par exemple le scalaire x et bien ça, c'est égal à x fois le vecteur a le produit vectoriel de x a et de b ou encore, c'est égal au produit vectoriel de a et de x fois b. Et avec la même idée, on peut réécrire cette expression et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les termes qui concernent u ensemble et les termes qui concernent v ensemble. Donc on a la dérivée partielle de r par rapport à u fois du. Et donc c'est le produit vectoriel de ça et de la dérivée partielle de r par rapport à v fois dv. Donc ça, c'est un vecteur et ça, c'est un autre vecteur. Alors maintenant, peut-être que ça et ça, ça a l'air de deux notations différentes, mais en fait, cette notation-là, et bien c'est juste pour indiquer la dérivée partielle, c'est-à-dire on a une fonction, notre fonction r est une fonction de plusieurs variables et on la dérive par rapport à une seule variable ici. Et donc ça, ça nous indique comment est-ce que notre vecteur varie quand on a une très petite variation de u. Mais ça aussi, des u ici, c'est la même chose, c'est une variation infinitésimale de u. Donc là et là, c'est la même chose avec deux notations un petit peu différentes. Alors certes, ce n'est pas très rigoureux ce que je fais là, mais au moins, ça te donne l'intuition de pourquoi est-ce qu'on peut écrire cette intégrale de surface différemment. Donc on a dit que ça et ça, c'est la même chose. Donc on peut simplifier ça. Et même chose ici, on divise par une quantité et on multiplie par cette même quantité. Donc ça s'annule. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, il nous reste seulement ça. Alors, ce qu'on va faire, comme on a perdu ce qui nous indiquait que c'est une variation de r dans la direction de u, eh bien, on va écrire indice u. Mais attention à ne pas confondre ça avec le r indice u qu'on a ici. Ici, c'est la dérivée partielle. Mais cette notation ici, eh bien, c'est juste une différentielle. C'est de combien r varie dans la direction de u. Ce n'est pas la dérivée partielle de r par rapport à u. Ici, c'est la dérivée partielle de r par rapport à u. C'est en effet comment r varie par rapport à une très petite variation de u. C'est le ratio de la variation de r par rapport à une variation de u. Mais ici, c'est simplement une variation de r dans la direction de u. Et donc, il nous reste le produit vectoriel de ça. Et même chose par rapport à v. Ça, c'est la différentielle de r dans la direction de v. Alors, on va essayer de visualiser ça. On a une surface. On a une surface. Et on a une très petite variation de r induite par une très petite variation de u. Alors, attention, je te le rappelle, ce n'est pas ici le taux de variation de r par rapport à u, mais simplement la variation de r induite par une très petite variation de u. Donc, c'est une variation de r sur la surface. Et puis, ça ici, ça, c'est une petite variation de r induite par une variation de v. Donc, c'est aussi une petite variation de r sur la surface. Et quand on fait le produit vectoriel de ces deux vecteurs, eh bien, on obtient un troisième vecteur. Donc, quand on fait le produit vectoriel de ces deux vecteurs, on obtient un troisième vecteur normal à la surface. Et sa norme, et on a vu ça quand on a appris le produit vectoriel, eh bien, c'est l'air du parallélogramme construit sur ces deux vecteurs. Donc, la norme de ce produit vectoriel la norme de ce produit vectoriel c'est égale à l'air c'est égale à l'air de ce petit parallélogramme. Et on peut aussi voir ça comme le vecteur normal unitaire fois ds parce que ça, ça, ce qu'on a ici, c'est un petit peu comme ds. Si tu veux, c'est la version vectorielle de ds et ds, ici, c'est une r, c'est un scalaire. Ici, on a un vecteur normal à la surface et sa norme, c'est ds. Donc, ce qu'on peut faire, c'est appeler ça alors, je vais descendre un petit peu ce qu'on peut faire, c'est appeler ça je vais l'appeler à la suite. Ici, on peut appeler ça ds avec une flèche ici pour indiquer que c'est un vecteur et pour bien faire la différence avec l'autre vecteur qu'on a ici qui est une r, d'accord ? Donc, ce qui est encadré là se simplifie simplement en ds. c'est le vecteur ds. Et donc, on peut aussi réécrire notre intégrale de surface. Donc, l'intégrale de surface sur la surface s du produit scalaire de f et de... Alors, au lieu d'avoir le vecteur normal unitaire fois ds, ce petit morceau d'air de la surface, on peut appeler ça le vecteur ds. Donc, on peut appeler ça ds, comme ça. Donc, ce sont deux choses différentes. J'insiste. Ça, c'est le vecteur. C'est ce vecteur-là, d'accord ? Qu'on a appelé ds avec une flèche. OK ? Et ça, c'est un scalaire fois le vecteur normal unitaire. Et donc, voilà ici. Et donc, voilà ici trois façons différentes d'écrire ce type d'intégrale de surface. Et tu les rencontreras dans différents contextes. Mais c'est trois façons différentes d'écrire la même intégrale de surface. Et c'est celle-ci qu'on utilisera le plus quand on voudra résoudre ce type d'intégrale de surface.